Sur plan Bancotonou, du haut de ses 30 mètres, cette statue en bronze d'une amazone du Daomé a été inaugurée il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs dans la capitale économique du Bénin qu'a eu lieu samedi la première du film The Woman King. Une vision hollywoodienne de ces amazones qui ont défendu leur royaume et qui se sont battus contre les troupes coloniales françaises il y a plus d'un siècle. C'est une fierté pour tous les Béninois d'avoir déjà un film qui a été tourné spécialement à l'effigie des amazones. Et pas n'importe quel film, c'est un film hollywoodien, un film qui vient du plus grand pays de production de films, j'ai nommé les Etats-Unis. Donc franchement c'est vraiment une grande fierté pour moi et c'est vraiment une fierté de le voir avant la majorité des Béninois. Donc franchement je suis tout excité, je bouillonne là. La super production américaine sortie aux Etats-Unis il y a quelques jours a déjà fait l'unanimité parmi les critiques. Certains Béninois en découvrant les premières images du film espèrent que leur pays pourra à son tour un jour raconter ses histoires locales. De voir et d'entendre le daromen, de voir un peu comment ça nous rapporte à nos racines, à notre histoire. Vous voyez depuis avec la statue de l'Amazone, avec Bioguera à l'aéroport, tout nous ramène à nos racines. A partir de maintenant ça devrait nous emmener nous-mêmes à produire quelque chose comme ça. On l'a vu la dernière fois avec un film purement tourné au Bénin. Peut-être qu'on va rêver qu'on ait un film Amazon qui sorte de notre industrie et ce sera là vraiment la victoire de l'identité culturelle. Le film dépeint la vie réelle des guerrières du royaume du Dahomey au 19e siècle. L'actrice américaine Viola Davis joue Naniska, une guerrière chevronnée qui forme la prochaine génération de recrues chargées de lutter contre un royaume rival plus important et des marchands d'esclaves européens. L'armée féminine du royaume du Dahomey a aussi inspiré les combattantes de Black Panther. Film qui a généré plus d'un milliard de dollars de revenus à travers le monde.